Par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que je pense des filles là qu'on voit en ce moment qui sont toujours en deux avions. Donc j'estime qu'elles sont en deux avions parce que peut-être elles font des choses qu'elles nous présentent sur la toile qui marchent bien. Donc c'est une manière aussi à elles de... Mais Choul, attends, Bonano, de toute façon tu défends les filles là. Moi je ne les défends pas. Non, attends. Tu ne vois pas mon sourire. Moi j'ai des soucis. De toute façon tu défends les filles là. Nous on a pris du souci que tu sortais avec une parmi elles. Moi je ne sais pas. Faut dire le nom. Ou bien tu veux qu'elles dise le nom. On n'a qu'à dire, ce n'est pas mieux parce que c'est Fahafah. C'est Fahafah. Vous êtes en train de me... Mais je n'arrive pas à dire, il y a le gros cahier de Valet. Le gros cahier de Choula qui sent que j'ai venu me faire déchiqueter. Il paraît que tu as eu des rapports et que tu sortais que c'était ta bonne même ténébrie. Ton mousseau Jazz. Ton mousseau Jazz DS Collection. Le nom est sauté. Quand c'était son mousseau, tu vivais avec elle. Quand c'était son gigolo, il t'entretenait. Faut dire, on n'a qu'à dire. Faut dire, on n'a qu'à dire. Bon, déjà, pour revenir à... Entretenir, c'est trop fort. D'ailleurs, je ne peux pas m'entretenir. Mais tu sortais avec elle ou pas? Ça sorti avec elle et puis m'entretenir. Oui, mais la première question, c'était ta bonne... Et puis je ne vivais pas avec elle. Mais c'était ta bonne. Tu la framponnais. Bon, voilà. J'avais mon chez moi. Elle avait son chez elle. Mais pourquoi toi, tu étais chez toi? Et puis tu as laissé tes affaires là-bas et puis elle a bloqué. C'est que tu connaissais ça? C'est pas, il y a les chocotons. Calisson chez DS Collection. Calisson de Bonano. Non, non, non. On dit qu'elle a bloqué chaussures, tous tes trucs. Mais bonano, tu sais que tu avais le domicile là-bas? Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, souvent, on peut traverser des périodes assez sombres. Mais ça ne te dérangeait pas, son style de vie d'influencer? Ouais, pendant l'avion, elle s'en va dans le coin. Toi, tu es couché là? Mais ça a cru que... C'était comme elle les dit, mais puis on va venir par là faire vivre avec quelqu'un. On n'a pas le fait qu'il... Donc, c'était un mou-goupin quoi? Non, c'était quelque chose de, on va dire, peut-être maximum une ou deux semaines. C'est pas... Non. Ça ne peut pas marcher déjà, parce que ça ne peut pas marcher. Parce que peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, entretenir, gigolo, je ne sais pas quoi. C'est les choses qui peuvent marcher, ce genre de filles-là. Mais quand tu as une personnalité et que tu as ton mot à dire dans ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on ne peut pas te dire ça et puis tu vas accepter, ça ne peut pas marcher. On fait un commandement. Il y a un commandement derrière. Elle est autoritaire? Comment demander quoi même? Non, commandement, j'ai autorité. Non, mais on commande quelqu'un, quand on regarde, on sait qu'on peut le commander. Mais si tu fais une chose une fois, quand on te dit ça, il ne faut plus refaire, que tu refais une deuxième fois, mais tu ne me verras plus. C'est clair. C'est ça, enfin. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe chaud là, il y a des nouvelles tendances. Que penses-tu de cette nouvelle tendance appelée mouvement des enfants, où il n'y a que cuit dans les chansons? Mais tout, les gens, c'est cuit sur moi. Mais ça dépend. Bon, je ne sais pas pour défendre. Il faut l'apprendre des enfants. Il ne s'appelle pas des enfants. Ce n'est pas pour défendre ce qu'on appelle ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens semblent de pousser les artistes à leur servir des cochonneries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes. Tu écoutes l'album d'un artiste, tu vas trouver des morceaux qui sont très bien. Tu te dis, mais ça, c'est très bien. Et il sort ça, il clipe le truc, il sort, à peine même les gens, il regarde. À peine même, tu vois sur Internet, combien de vues ça a eu et tout. Rien. Mais quand tu vois un morceau, comme tu l'as dit tout à l'heure, où on chante cuit dedans et tout, tu vas voir combien de millions ça va faire. Mais l'artiste, c'est un homme d'affaires. Il se dit, donc, si je chante comme ça, comme c'est l'Indian, ça plaît. Les gens vont écouter, mais ça va me permettre de pouvoir m'acheter ici, ça et ça. Si je chante cuit, c'est ce qui me permet de faire ce que... Bah, voilà. Donc, c'est un peu aussi la faute des consommateurs. Il y a le père d'Aloi, qu'on a reçu dernièrement ici, qui disait que lui, ça le dérange. Voilà, clairement, ça le dérange d'entendre des chansons comme ça, parce qu'il pense aussi à l'éducation de ses enfants. Au contraire, c'est le comportement que lui a, qui est plutôt ablamé. Quand on parle d'éducation d'enfant, je pense que l'ivoirien, à la base, c'est quelqu'un qui est fier de lui, c'est quelqu'un qui est... Chanter cuit, ça ne diminue pas la personne de l'ivoirien. Mais se mettre à terre en bas d'une personne, ça, ça diminue la personne. Donc, je pense qu'un homme, là, il doit avoir un minimum de dignité dans un premier temps. Donc, un artiste qui va... Comme moi, je vois la télé en train de chanter cuit. Déjà, si, pendant qu'il chante cuit, je vois des hommes qui sont très haut placés, des personnes très conscientes en train de faire des TikTok dessus, il faudrait donner la musique, en train de danser sur la musique. Ça veut dire que c'est ce qu'ils aiment. Mais quand je vois lui qui est en train de dire, non, qu'il doit éduquer ses enfants, en train de ramper, là, par terre, comme ça, ça, c'est un déshonneur, au contraire. Alors, Bonano, dis-nous, aujourd'hui, quel est ton regard aujourd'hui sur le coupé des calés ? Oh, le coupé des calés a besoin d'avoir une vision à la méouée. Ça veut dire, non, de... C'est comme vous avez un téléphone, il faut l'actualiser. Quand il y a des nouvelles donnes que le téléphone reçoit, on vous demande de faire une actualisation. Le coupé des calés est né en 2002. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. Ça fait quand même 23 ans. En 23 ans, pas de servir la même source à une personne à la maison. Quand on sait quelque chose comme ça, à un moment donné, il faut qu'on puisse actualiser la chose, voir un peu si on peut rajouter des petites sonorités qui peuvent permettre que la chose reste toujours... Dans le temps. Voilà, dans le temps. Merci. Bonano, moi, je me souviens que dans le temps, tu voulais botter Arafat. Parce que tu estimais qu'il t'avait manqué de respect. Je ne sais plus trop pourquoi. Donc, quand tu dis qu'Arafat et toi, vous aviez de bons rapports, je trouve que tu es un peu hypocrite. Mais non, mais ça, les mots sont forts. Arafat, tout le monde voulait le botter. C'est qui qui ne voulait pas botter Arafat ? Suivez FAFA tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Musique